Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui on va faire une vidéo Tesla News. Donc voilà, il y a pas mal d'informations. C'est la rentrée et on sent que chez Tesla et surtout du côté de chez Elon Musk, il y a pas mal d'annonces et il y a pas mal de réactions. Et puis il y a la concurrence aussi qui arrive avec Porsche notamment. Donc voilà, ça fuse un peu de tous les sens. Et on va essayer de faire une petite vidéo pour regrouper un peu toutes ces petites informations du moment. A tout de suite après le générique. Et comme d'habitude bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rater aucune de nos publications. Cliquez bien sur la petite clochette pour activer les notifications. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça nous encourage. A tout de suite. Je voulais commencer du coup cette vidéo en réaction à une autre où on parle souvent de la lecture des panneaux. Vous savez, quand on en autopilote, donc quand la voiture conduit toute seule entre guillemets, qu'elle gère la vitesse et le volant, on est souvent un peu déçu du fait qu'elle ne réagisse pas. En fait, elle réagit au changement de vitesse dû à les infos qui sont liées dans le GPS. Mais la Model 3 ne lit pas les panneaux. Contrairement à la Model X et la Model S. Il n'y a pas la lecture des panneaux. Donc on nous avait signalé que c'était certainement une histoire de licence. En fait, que la faculté de lire les panneaux avait été achetée par Tesla à un sous-traitant pour les Model S et les Model X. Et vu que Tesla travaillerait sur sa propre solution, du coup, ils n'auraient pas pris cette licence pour la Model 3. Parce que justement, il y a leur solution qui va arriver. Et on a aussi attiré mon attention sur le fait que voilà, quand on configure une Model 3 à l'achat par exemple, on a très bien, c'est indiqué au niveau de la conduite autonome, qu'il y a la reconnaissance et réaction au feu de signalisation et au panneau stop et la conduite automatisée en ville qui est prévue en fait pour arriver cette année. Donc on pourrait penser que justement, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse va aussi arriver cette année. Donc là, on parle bien d'une lecture des panneaux grâce aux caméras et pas uniquement la voiture qui suit les infos qui sont disposes sur le GPS. Je suis en train de chercher d'ailleurs aussi comment mettre à jour Google Maps. J'ai trouvé une piste apparemment, on peut essayer de faire des réclamations pour enrichir un peu la cartographie et pour voir si du coup, ça va régler le souci que j'ai actuellement sur une portion de route qui vient de passer à 70 il y a quand même plus d'un an et qui était limité avant à 80. Voilà, donc ça c'est pour le premier déjà point que je voulais faire là-dessus. La Tesla News, c'est quelque chose sur lequel on a attiré notre attention dans les commentaires. Donc voilà, c'est partagé. Ensuite, on a l'arrivée du Porsche Taycan, Técane, je ne sais pas, Técan ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc les premières informations vraiment officielles sur les performances du véhicule et on a plusieurs comparatifs qui sont donc parus sur Internet. Là, voilà les infos sur lesquelles je me base. Il y a un comparatif qui est fait avec la Model S Performance et le Taycan Turbo S. On verra, il y a eu pas mal, pas mal de réactions de la part d'Elon Musk sur la sortie de ce véhicule. Donc on est en fait sur une voiture qui est de 0 à 60. Le 0 à 60 est plus lent que la Model S. On a une vitesse de pointe pour la Model S qui est plus élevée à 163 miles par heure contre 162 pour le Taycan. Et une autonomie du coup bien plus longue aussi pour la Model S puisqu'on est à 345 miles d'autonomie contre 250 pour la Porsche. Ensuite, voilà, au niveau de tarif surtout, le Taycan est à 185 000 dollars contre un petit peu moins de 100 000 pour la Model S. Alors bien sûr, on est sur une Porsche. Donc j'imagine que, moi je ne suis pas en train de vous dire que Porsche est moins bien ou mieux que la Model S. mais c'est vrai que quand on commence du coup à comparer réellement la compétition au niveau des performances et au niveau du prix, on se rend compte qu'il y a encore quand même un gros gap sachant que, si je ne me trompe pas, Porsche pour le moment n'a aucun réseau en plus de recharge comme Tesla peut le proposer avec ses stations de superchargeurs dans beaucoup de pays. Et voilà, donc à voir. Maintenant, je trouve la Porsche très réussie, c'est magnifique. C'est très encourageant aussi de voir des marques comme ça commencer à sortir des véhicules électriques qui affichent des performances aussi importantes. Par contre, je pense que Tesla, pour le coup, est encore bien sur son avance. Avoir aussi plusieurs réactions. Donc on va suivre tout de suite les tweets d'Elon sur Twitter. Alors on a déjà Elon qui se moque un peu en disant Porsche, tu sais, le mot turbo dans le nom de ta voiture, en fait, ça ne veut pas vraiment dire ce que tu penses que ça veut dire. Donc il attaque un peu Porsche sur le fait qu'ils utilisent le mot turbo. Alors visiblement, en fait, il n'y a pas vraiment de turbo dans la voiture comme on l'entend. Voilà, ils veulent jouer, j'imagine, sur l'esprit puissance, vitesse. Mais visiblement, bon, ça ne correspond pas trop à ce que Porsche propose. C'est vrai que Tesla a fait plus le choix de parler de performance ou de choses comme ça. On a le même rendu. Mais voilà, donc Elon tacle un peu Porsche. Alors c'est ce que dit Elon, ce n'est pas mon point de vue. Lâchez-vous dans les commentaires, mais soyez sympas. Moi, je lis, je traduis et puis je donne un petit peu mon commentaire aussi. Mais voilà, vraiment, c'est un petit tacle de la part d'Elon qui va d'ailleurs, je vous montre tout de suite, se faire un peu tacler de son côté aussi. Voilà, rapidement, il y a donc quelqu'un sur Twitter qui répond à Elon Musk dans le mot aussi autopilote, en fait, que Elon Musk utilise avec Tesla. Bon, en fait, ça ne veut pas non plus vraiment dire ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, l'autopilote, c'est une aide à la conduite. On n'est pas encore sur une automatisation complète de la voiture. Donc, c'était un joli petit tacle de la part de cette personne. Voilà, c'est vrai que sur Twitter, c'est bien, on a la liberté de l'expression. Et vous allez voir aussi qu'Elon Musk a répondu. Donc voilà, donc une réponse encore intelligente, clever. Elon Musk répond, oui, d'ailleurs, les voitures sont aussi appelées des automobiles. Donc voilà, j'adore. C'est un festival. C'est la rentrée, tout le monde est en forme. En tout cas, vous voyez presque 8000 likes, on va dire, sur le premier commentaire. Et 5220 sur celui d'Elon Musk. Donc voilà, c'est fun. Ça, c'est la magie de Twitter. Des réponses courtes, des tweets courts. Et puis voilà, des gens qui interviennent comme ça. Mais en tout cas, l'arrivée de Porsche, ça fait parler. Et puis, plus que parler, en fait, ça pousse un peu tout le monde aussi à prouver ce dont il est capable. Et là, on a donc évidemment Porsche qui a établi un nouveau record du véhicule 4 roues électriques le plus rapide sur circuit. Et évidemment, Tesla s'empresse en Floride de battre le record et d'annoncer sur les réseaux sociaux que la Model S, préparée avec son nouveau mode plus fort que le Ludic Cruz, va donc aller sur le même circuit que Porsche a utilisé en Allemagne pour affronter et battre le record. Donc ça, quelque part, moi, je ne suis pas très vitesse, performance. Je n'ai pas choisi Tesla parce que c'est une véhicule de course ou un véhicule de sport ou voilà. Bon, c'est vrai que c'est clair que c'est sympa quand on dépasse d'avoir ce qu'il faut sous la pédale d'accélérateur. Quand on s'en est tranquille, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que je comprends aussi que c'est un secteur, le véhicule électrique, où les gens pensent au truc un peu comme Renault fait, le truc Uniplace ou la petite Smart ou Peugeot avec le Yon. Ce n'est pas en fait des voitures de golf non plus. Mais Tesla en voulant être le meilleur au crash test, le meilleur à la vitesse, le meilleur à la performance, le moins cher à l'entretien, tout ce qu'on peut, peut-être pas le meilleur au SAV. Je sais, allez-y, il y a plein de trucs négatifs aussi. Mais puis le design n'a pas beaucoup changé sur certains modèles. On peut ne pas aimer aussi, c'est des voitures américaines. Mais c'est vrai que de faire des produits qui vont au-delà de ce qu'on attend et avec des performances qui rivalisent avec le dernier modèle de chez Porsche, c'est quand même montrer que les véhicules électriques, en tout cas, les constructeurs de véhicules thermiques ne peuvent pas dire « Oui, mais bon, les véhicules électriques, ça reste des voiturettes de golf. » Donc là, ce n'est pas le cas du tout. Et c'est chouette qu'il y ait donc cette « course » à la performance. Et puis ça, ça crée un bon esprit, j'espère en tout cas, au niveau de la recherche. Et puis ça doit motiver les équipes qui travaillent derrière pour toujours proposer des produits encore plus. Ensuite, on a un tweet alors que j'ai pu retrouver. Donc je pense que ça a été effacé. Parce que sur Twitter, on ne peut pas modifier ses tweets. Par contre, on peut les supprimer. Mais il ne fallait pas compter sur moi et les captures, évidemment, pour regarder les traces. On a Elon Musk qui répond à quelqu'un en parlant des voitures thermiques, en disant que dans le trafic qui est dense, on a donc en gros les gaz d'échappement du véhicule qui nous précèdent, qui sont pile-poil en face de la bouche d'entrée de la climatisation. Et que c'est bien parce que toutes ces particules fines qui sont bonnes, et puis surtout, on peut compter sur le fait que les fabricants de voitures diesel n'ont pas menti, en fait, n'ont pas trafiqué leur chiffre d'émissions de particules. En fait, voilà, pour ceux qui ont vécu dans une caverne pendant les dix dernières années, il y a pas mal de marques allemandes, notamment, qui ont été mises en cause sur le fait d'avoir trafiqué leurs résultats, en fait, d'émissions de CO2 pour payer, du coup, pour classer les véhicules un peu plus verts que ce qu'ils ne le sont vraiment. Enfin voilà, donc ça, j'ai trouvé ça assez étonnant de la part d'Elon Musk, en fait. Mais bon, après tout, peut-être que là, tous les moyens étaient bons pour attirer l'attention. En tout cas, à l'heure où je suis en train d'éditer cette vidéo, la Model S, elle est en train, visiblement, de tourner sur le circuit en Allemagne pour battre le record de vitesse. Et puis, on aura donc le résultat très rapidement. Ensuite, je voulais voir avec vous un dernier point. Tesla a annoncé la mise en place, donc, d'une assurance Tesla. Donc, on pourra faire assurer notre Tesla directement par Tesla. Pour le moment, c'est quelque chose qui se passe uniquement en Californie, pour le moment. Et ils annoncent jusqu'à 20% de tarifs plus intéressants aux États-Unis. Alors, les assurances aux États-Unis sont vraiment extrêmement chères. Donc, voilà. À voir, du coup, si ça va se globaliser. Et puis, on pourra aussi, du coup, faire assurer notre véhicule directement par l'intermédiaire de Tesla. Donc, à suivre aussi. C'était une annonce assez intéressante. Je ne sais pas s'il y a d'autres prestataires, d'autres constructeurs de voitures qui font ça. En tout cas, je ne sais pas si Tesla aussi le fait directement seul ou s'ils ont racheté une compagnie d'assurance ou s'ils passent, du coup, par un cabinet à côté. Mais, voilà. Donc, ils vont proposer. C'est une question qui revient souvent aussi. Combien on paye d'assurance ? Est-ce que c'est plus cher parce que c'est un véhicule électrique ? Est-ce que c'est moins cher ? Moi, je, personnellement, paye moins cher que notre Qashqai qui valait la moitié du prix de la voiture. Donc, je trouve que ce n'est pas cher par rapport au prix de la voiture. Maintenant, c'est vrai que la Model 3, c'est le véhicule aujourd'hui le plus sûr au monde au niveau des crash-test. On a peu de chances de se prendre le moteur sur les genoux en cas d'accident parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, par exemple. Et puis, c'est vrai, par contre, que les batteries peuvent prendre feu, contrairement au gasoil et à l'essence qui ne prennent jamais feu. Voilà. Bref. Donc, ça, c'était vraiment aussi un point par rapport à l'assurance Tesla qui est annoncée. Voilà. C'était un petit tour pour le mois de septembre de ce qu'on a vu passer jusqu'à présent. On avait fait un dernier numéro de Tesla News au mois d'août. Donc, là, c'est le deuxième épisode. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Puis, comme ça, on continuera. On en sortira. Je sais que tout le monde ne parle pas forcément anglais. Et puis, vu que je suis toujours un peu scotché sur les dernières news. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada